Naruto est une oeuvre magistrale qui s'est imposée comme étant un véritable pilier des shonen. L'auteur nous a offert une grande histoire avec des personnages tous plus incroyables les uns que les autres, avec de la philosophie, une géopolitique complexe, mais également beaucoup de combats qui sont entrés dans la légende. Masashi Kishimoto a carrément réinventé le système des combats dans les shonen. Dans les années 80-90, les combats dans les shonen étaient certes techniques au niveau du visuel, mais dans le fond, généralement, celui qui frappait le plus fort gagnait le combat. Masashi Kishimoto a réinventé les codes avec de grandes stratégies, des aptitudes très complexes et l'utilisation de l'environnement. Bonjour à tous, je suis Ryo-sensei, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va parler des combats qui ont eu lieu, mais qu'on n'a pas eu la chance de voir. Si vous aimez les combats tels que Zabuza contre l'équipe 7, Naruto contre Sasuke, ou encore Kakashi contre Obito, vous devriez aimer ses présentations et analyses de combats. N'oubliez pas le pouce bleu pour le soutien et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que vous le savez bien, Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. C'est parti ! L'ultime combat du père de Gaimaito, l'éternel genin de Konoha. Daimaito est un héros de l'ombre, c'est un héros qui à lui seul a réussi à battre et à faire fuir la plus grande puissance du village de Kiri, les 7 épéistes de la brume. Gaimaito et ses deux coéquipiers ont été encerclés par les 7 épéistes de la brume. Ces épéistes sont des shinobis surpuissants, sans morale et avec des artefacts légendaires. Alors qu'ils allaient s'en prendre aux trois jeunes shinobis de Konoha, monsieur Daimaito fait son apparition devant son fils bien-aimé. Il pensait que son père était faible face aux épéistes, la réalité lui a rapidement prouvé le contraire. Dans l'anime, il a été dit que Daimaito avait réussi à achever 4 membres sur 7 et à faire fuir les autres. Comme dit plus tôt, les épéistes de la brume représentent la plus grande force de frappe de Kiri. Il se pensait tout puissant et imbattable, mais il n'aura fallu qu'un seul ninja de Konoha pour les calmer. Tout est littéralement phénoménal dans cette histoire. La puissance de l'homme est hallucinante, le sacrifice de l'homme est historique. Ce moment a fait frissonner le monde entier. Le moment venu, il n'a pas hésité à donner sa vie pour sauver son fils bien-aimé. Daimaito n'a jamais trahi ses idéaux et son fils Gaimaito est bel et bien son digne héritier. Magnifique. Là on a un combat qui a fait ouvrir les yeux à pas mal de monde quant à la puissance de Hanzo de la Salamande. En effet, le chef du village de Hame a réussi à mettre Orochimaru, Tsunade et Jiraiya limite KO. Certes, leur puissance était inférieure à celle que l'on a connue plus tard, mais leur niveau était quand même considérable. Hanzo était posé fièrement sur la Salamande pendant que Orochimaru, Jiraiya et Tsunade, élèves de Hiruzen Sao Tobi, ne pouvaient rien faire. Le combat en aurait dit long sur la puissance de Hanzo et sur ses compétences. Là où le combat est incroyable, c'est lorsque l'on sait que c'est Hanzo qui leur a attribué leur surnom. Les trois salines légendaires. Le combat fait grandir ces trois légendes du village de Konoha. En effet, même s'ils ont été entraînés par Hiruzen Sao Tobi à son meilleur niveau, certains shinobi leur sont supérieurs. Voilà l'un si ce n'est le combat que j'aurais le plus aimé voir. Un combat qui aurait clairement pu nous faire vibrer comme le combat Hashirama contre Madara. L'auteur ne l'a pas montré pour une raison très simple, il y avait beaucoup trop d'intrigues en cours. L'ancien chef des Uchiwa contre le deuxième Okage. Durant le combat, on aurait pu voir Tobirama à 100% contre Madara qui n'est pas le Jinchuriki de Jubi. Je sais qu'on me dira que Madara n'avait pas l'air choqué, content ou déçu du combat. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début, Madara n'est jamais choqué contre ses ennemis. Que ce soit contre les cinq Kage, l'alliant shinobi, quand il a capturé les bijoux, ou encore contre Hashirama, l'homme qui l'a vaincu, il a eu exactement la même réaction. L'issue du combat était bien évidemment inévitable. Tobirama devait perdre parce que Madara avait sa puissance, le ringan, les cellules d'Hashirama, le Mokuton, etc, etc. Tout était fait pour que le combat soit inégal. Par contre, perdre un combat n'est pas synonyme de se faire humilier ou l'aminer. Tobirama maîtrise les jutsus que l'on ne connaît pas, il aurait donc pu les montrer et on aurait pu avoir un excellent dialogue. Même si encore une fois, le choix est compréhensible parce qu'il y avait beaucoup d'intrigues en cours. Le combat a tout simplement été fait en off-screen. A savoir que dans l'opening 16, on peut voir un court extrait du combat. Dans tous les cas, Tobirama a certainement très bien combattu Madara, même si la différence de niveau est notable. Indra contre Azura. Alors lui, on a eu la chance de l'avoir en animé, mais pas dans le manga. En fait, ce sont les animateurs et les scénaristes qui ont fait la réalisation et le scénario. Ce n'est donc pas Masashi Kishimoto, ce qui est bien sûr différent. En effet, même si les animateurs et les scénaristes ont fait un travail monstrueux. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour le travail qui était exceptionnel. En toute sincérité, je pense que Masashi Kishimoto à la tâche, c'est différent. En effet, c'est comme pour Kodachi au niveau du scénario de Boruto. Gros respect pour le travail, mais la comparaison est compliquée à faire avec Masashi Kishimoto. Indra contre Azura. Les fils de Agoromo. L'ermite Rikudo. L'ermite des six chemins. Le combat s'est déroulé il y a très longtemps. Nous n'avons eu qu'une case montrant Indra sous forme de Suzano parfait et Azura en mode Kurama à trois têtes avec des goûts de dama. C'est un combat d'Otosuki et l'un des combats les plus puissants de tous les temps. Ce combat est la cause de plusieurs conflits et en plus d'être l'un des plus puissants, c'est l'un des plus importants. Kakuzu contre Hashirama Senju, le premier Okage. Alors là, on a un combat assez intéressant à analyser. En effet, parmi les fans de Naruto, beaucoup pensent que Kakuzu a combattu Hashirama, limite d'égal à égal. Cela est faux, donc voyons un peu l'histoire du combat. Kakuzu est un shinobi du petit village de Taki et dans ce village, les dirigeants lui ont donné une mission très particulière. Ôter la vie de Hashirama, le premier Okage. Cette mission est d'une difficulté sans nom parce que Hashirama est le shinobi le plus puissant au monde. Cependant, Kakuzu a accepté et il a recherché le dieu des shinobis. Lorsqu'il a trouvé, ils ont combattu et Kakuzu a perdu. Normalement, c'est compréhensible, cependant les chefs de Taki n'étaient pas de cet avis. Cet échec voulait dire que Konoha aurait pu annihiler Taki à cause de leur tentative. Kakuzu avait une grande loyauté envers Taki, mais les chefs du village n'en ont eu aucune pour lui. Il a donc été emprisonné alors qu'il a risqué sa vie pour le village. Il a accepté la mission pour son bandeau, mais en retour, on le lui a retiré. Kakuzu s'est donc libéré, il a ôté la vie des chefs et devint donc un déserteur. Cette histoire est triste et jusqu'à la fin, il n'a pas attaqué les villageois et le village. Après l'attaque, Hashirama offre à Nanabi pour créer une paix entre Konoha et Taki. Taki n'était pas l'une des cinq grandes nations et pourtant, il avait un bijou. J'en viens donc à la différence qu'il y a entre combattre et rivaliser. En effet, un combat n'est pas obligatoirement un affrontement entre des gens qui rivalisent entre eux. Kakuzu a certes combattu Hashirama, mais ça ne veut pas dire qu'il l'a combattu à force égale. Kakuzu n'a pas perdu la vie, mais on peut constater que Hashirama a offert Nanabi. Cela veut logiquement dire que Hashirama ne voulait pas créer d'animosité. Hashirama avait un grand cœur et même si Taki voulait le tuer, il n'a rien fait en retour. Il suffit de voir le combat Hashirama contre Madara et les combats de Kakuzu pour se rendre compte du gigantesque différentiel de niveau. Le combat était peut-être incroyable, mais loin de mettre Hashirama en sueur. Surtout que l'on sait que Kakuzu a déserté Taki avec des rouleaux interdits. Donc forcément, il n'a pas combattu Hashirama avec les techniques. Ce qui fait bien sûr qu'il a eu encore moins de chance contre le dieu des Shinobi. Voici un combat qui a changé et qui a bouleversé l'avenir du monde Shinobi. Il n'en a pas l'air, mais il est l'une des causes du troisième grand conflit Shinobi. Le croc blanc de Konoha a affronté les parents de Sasori et les a battus. Cette victoire a bouleversé la vie de Sasori des Sables Rouges. Le marionnettiste de génie. La mentalité, la psychologie et la philosophie de Sasori ont littéralement changé. C'est ça qui lui a fait quitter le village de Suna. Il a pris la vie du troisième Kazekage, qui est le Kazekage le plus puissant de tous les temps. Et les autres villages en ont profité. Ça a donc causé un grand conflit, ce qui a engendré la haine de Nagato. Vous connaissez le tristement célèbre cycle de la haine. Un seul combat a changé l'avenir du monde tout entier. L'impact sur le monde est énorme et l'impact sur l'oeuvre est également énorme. Pour finir, le combat aurait pu nous montrer les compétences du père de Kakashi, l'homme qui a fait de l'ombre à Jiraiya, Orochimaru et Tsunade. Encore quelque chose en lien avec le père de Kakashi, mais cette fois c'est pas forcément un combat dans le même sens que pour les autres. En effet, avec son équipe, il fut choisi pour une mission très importante. S'il fut choisi pour la mission, c'est parce que Sakumo Atake est un grand shinobi, avec un très grand niveau et parce que c'est quelqu'un de confiance. Le problème, c'est qu'il a été confronté à un choix très difficile. Stopper la mission pour que personne ne meure ou aller au bout, quitte à laisser les gens mourir. Son choix, vous le connaissez tous, il a stoppé la mission pour aider ses camarades. On ne sait pas réellement ce qu'il s'est passé, qui l'a combattu ou comment est-ce qu'il a sauvé ses camarades. Cependant, qu'il ait combattu quelqu'un ou pas, dans tous les cas, il a mené un dur combat psychologique. En effet, la situation était très délicate. Il était face à un dilemme cornélien et il a dû faire un choix. Les conséquences ont été catastrophiques, mais au moins, il a fait ce qui lui semblait être le mieux. Au final, lorsqu'il a revu son fils, il lui a pardonné d'avoir mis fin à ses jours. Sakumo a même dit à Kakashi, Ton pardon me comble de bonheur. Je peux aller en paix, désormais, je peux rejoindre ta mère. Les mots sont très forts et la conclusion est magnifique. Kakashi est fier de son père et Sakumo est fier de son fils. Et enfin, encore un combat des plus puissants qui a impacté l'oeuvre tout entière. Jiraiya contre Orochimaru. Même s'ils n'avaient pas leur puissance future, ce combat est très certainement phénoménal. Et si on la connaît, Orochimaru a gagné et a déserté Konoha. Là où on peut remarquer quelque chose, c'est que Orochimaru, comme Sasuke avec Naruto, aurait très bien pu tuer son camarade et s'enfuir. Il ne l'a pas fait, ce qui prouve encore une fois que Orochimaru n'est pas une simple personne qui est fondamentalement mauvaise. Orochimaru est une personne avec une philosophie et une mentalité différentes de Jiraiya. Il était poussé par des choses que ne comprenait pas Jiraiya. Le dialogue était forcément très compliqué. Le combat a impacté Konoha, le monde Shinobi et Naruto, qui est une oeuvre légendaire. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.